Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retourne une vidéo que j'avais enregistrée sans le son. Donc, globalement, on est en 53 TP et on est avec Kuni69. Alors, je vais prononcer ça Kuni parce que U-N ça fait 1 et il y a 2 N. Donc c'est Kuni69 qui est dans le clan LFA. Très bien. Et Kuni69 qui nous a directement écrit dans le chat, dès le début de la partie, j'ai fait KK dans le sable. Vraiment beaucoup de maturité, ces joueurs. Je crois effectivement aussi que 69 fait référence bien sûr au département où il habite. C'est très sûrement ça. S'il y a des gens du 69 dans le chat, je ne maintiens pas cette idée. Abord the mission, je retire ce que j'ai dit. Alors, le 53 TP qui est un char de tier 8. C'est un char lourd polonais de tier 8. C'est la version Tectry. Donc vous pouvez jouer ce char gratuitement sans payer. Il est dans les arts technologiques qui nous propose donc du 420 dégâts pour 218 de pénétration. A la gold on passe à 245. Et enfin, pour l'obus HE, on est à 552 dégâts pour 61 de pénétration. On va mettre un tir dans le calibre d'entrée de jeu avec 373 dégâts. Un low roll qui sera pris sur notre principal ennemi. Puisque c'est du 7-8. Très bien joué le T69. C'est du tier 8. Il y a du tier 7, du tier 8. Donc, une game où on va être potentiellement relativement à l'aise. On a pu prendre un tir sur le Lorraine Carleton. Le Lorraine Carleton qui est un char très, très peu blindé. Et on est en groupe avec Jean-JD qui est en type 63. Donc, petit avantage pour notre équipe. Puisqu'on a deux chars lourds de tier 8. Et c'est mieux d'avoir des chars lourds top tier généralement dans une team. Puisque ça va être des chars au corps à corps. On a un calibre juste là-bas. Mais il ne nous fait que 156. C'est le principal danger de ce calibre. On s'est réussi à avoir un tir dans nos tracks. C'est là que ça va poser relativement problème. Ça, c'est un IS. Et déjà 1-5. On perd 1-5. Il va falloir... Il n'est pas full cet IS. Bah non, non, non. On ne bait pas avec son canon 469 qui seront trouvés. 469. Tout me rappelle ce pseudo de l'enfer. Ne vous appelez pas comme ça. Bon, c'est trop tard pour qu'un IS-69. Mais ne vous appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Donc, le calibre qui sera le prochain ennemi à sortir. 467. Toujours et encore et toujours, on trade de gros montants de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'on a 420 et que les principaux chars lourds à ce tir. Par exemple, l'IS-3. Dont on parlera un petit peu plus tard. L'IS-3 met que 390. Et là, on est à 420. Donc, ça donne un petit boost. Comment dire ? Un petit boost. Une amélioration substantielle par rapport à nos compétiteurs. Par rapport aux compétiteurs de cet archétype de chars. Oh là là, regardez. Regardez les tirs que nous a mis le calibre. On dirait des petits yeux. Il a l'air tout triste, ton 53TP. Qu'est-ce que t'as fait à ton 53TP ? Le T29, c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. C'est stalivar 1. Il faut pas le jouer comme ça, le T29. Je sais pas qui t'a appris, mais faut pas le jouer comme ça. Un T29, il n'a aucun blindage dans la caisse. Et on va pouvoir reprendre un tir. 393 et là, ciao le T29, on va pouvoir remonter à 5-7. Pourquoi est-ce que je vous disais que justement, on allait reparler un petit peu de l'IS-3 ? C'est que le KV-3 bloque le T29. Chouette ! C'est que l'IS-3, en fait, avant avait un rôle qui a repris le 53TP. C'est justement ce rôle de char lourd de contact. Et le T29 qui se fera détruire. J'avais pas vu, lors de mon premier commentaire, qu'en fait, le KV-3 bloquait le T29. Le KV-3, qui est clairement un... Comment dire ? Nous dirons un fripon, un malandrin, un vilcoquin du gibier de potence. Un vendeur de guano. Voilà. Marchand de guano. Nous l'appellerons donc. Qui sait ce marchand de guano ? C'est quoi ce pseudo ? Chocolado Wetechko. Je préfère le pseudo... J'arrive. J'arrive à en préférer le pseudo qu'un I-69. C'est dire, hein. C'est dire, hein. Bon. Et après, vous vous plaignez qu'il n'y a aucune meuf qui joue à Warden of Tank. Non, mais les gars. Soyez sérieux, hein, maman. Soyez sérieux. Bon. Alors, 3941. Et on va pouvoir, grâce à ce défaut de tourelle... Vous avez vu ? On a été très disciplinés là-dessus. On a réussi à prendre le kill en visant beaucoup, histoire que l'obus n'ait vraiment aucune chance de partir dans cette tourelle de T29. Allez, Jean-JD qui va se prendre les coups à notre place. C'est bien, ça. Ça, c'est des bons potes, ça. C'est des bons potes. Et 9-7. On a réussi à remonter. Alors, on a réussi à remonter parce que la situation n'était pas totalement désespérée à 5-1. Je sais, ça fait peur. Je sais, on avait pas mal de points d'HP de retard. Mais globalement, pour... Comment dire ? Pour évaluer une situation dans World of Tank, il y a 3 choses à prendre en compte. 3 données. 3 données à prendre en compte. Et si on fait le melting pot un petit peu de ces données, eh bien, ça nous donne qui a le lead sur la bataille qui est en train de gagner. Premièrement, il y a le score en haut. 17, là, vous voyez. On est en train de gagner. Deuxièmement, il y a le nombre d'HP d'avance. Et là, on est à 2483 d'HP d'avance. On gagne aussi sur ce tableau. Et troisièmement, c'est une donnée qui n'est pas numéraire, qui n'est pas numérique, qui n'est pas digitale. C'est une donnée, c'est la donnée du map control. Où sont positionnés les chars dans la map ? Si vous avez 5 chars d'avance, que vous avez 2000 points d'avance, mais que toute votre équipe est dans la base et que les autres ont des positions absolument dantesques, eh bien là, Edmond Dantesque, allez, elle est pour moi, celle-là. Eh bien, dans ce cas, vous aurez assez peu de chances de gagner. Et ce Killana qui vient de se faire supprimer. Attention, cependant, on vient de se faire spot et l'USU 130 PM n'a pas été spot depuis quelque temps. Il aurait pu se replier par là. C'est pour ça qu'on va faire le tour, qu'on va patienter un petit peu. Excusez-moi, qu'on va justement faire le tour et essayer de s'exposer le moins possible. Le type 63 qui est en train de conduire l'assaut et nous, on va pouvoir, avec notre chenille endommagée, se traîner jusqu'à la base adverse. Au moins, on est en train de partir dans cette direction. L'Indian Panzer qui est aux prises avec le Challenger et avec le chariotire et qui va devoir, à mon avis, incliner pas mal de ses points de vie. Le T20 est sur la base. Le SU 130 PM n'a toujours pas été spot. C'est la grande inconnue du match, ce SU 130 PM puisque, tout simplement, c'est le char le plus dangereux à l'heure actuelle. Et justement, ce char n'est toujours pas spot. C'est bon. Il vient de se faire spot du côté de la map. Il est à 818 HP. Il était encore full life. C'est le type 63 de Jean Jidé qui va devoir combattre à la fois le T20, le SU 130 PM et qui, potentiellement, sera reprise avec l'Indian Panzer. Il vient de se faire sortir par le SU 130 PM qui a dû trouver un tir dans son bas de caisse ou alors dans sa caisse. Vous savez, je pense comme moi, que le type 63 est un char qui a beaucoup de blindage tourelle mais qui n'a absolument aucun blindage caisse sur cette statistique. C'est une catastrophe. Le T20 qui est en train de garder la base, il est en duo avec le SU 130 PM. Est-ce qu'il est orienté par où, le T20 ? On dessine de pic quand même et il était orienté vers nous. C'est une petite erreur là-dessus. De qu'un I69 qui arrivera tout de même à sortir le T20. Mais alors, pourquoi c'est une petite erreur ? Quand on ne sait pas où pointe un canon de char. On dézoome parce que maintenant, le SU 130 PM, s'il te mettait un obus, tu étais mort alors que si tu n'étais pas pris le coup du T20, tu aurais eu 300 HP de plus. Ce qui fait que tu aurais pu tanker de manière sûre le tir du SU 130 PM. On va pouvoir le sortir mine de rien. Elle est derrière la M12. Regarde ta minima. Je t'en conjure qu'un I69 du clan LFA. Regarde ta... Voilà. C'est bien. Bravo. Il est bien éduqué. Il fait ce qu'on lui dit. Ouais, mais maintenant, ça ne sert plus à rien de quitter la base. Bon. 15, 11, 4 kills en 53 TP. 4542. C'est un bon replay. C'est un bon replay. Pas incroyable. Il y a eu quelques petites erreurs. Notamment, à mon avis, sur le pic du Caliban, on était un petit peu... Ce pic du T20 qui était... Il n'était pas forcément fou, 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 fou. Mesdames et messieurs, néanmoins, c'est une belle game. À ce stade-là, payent les 2500 golds pour changer de pseudo. Je suis désolé. Bon, allez. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et que... Et que vous me ferez l'honneur de vous abonner à cette chaîne. Bref, likez-la si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles. Salut.